TEMPLE ROMAIN Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du temple romain de la forêt d'Alat. Le temple romain de la forêt d'Alat est situé en plein coeur de la forêt d'Alat, sur la commune d'Ognon, près de Solis. Le temple votif de guérison fut édifié vers le milieu du 1er siècle. Il fut édifié sur un site d'un ancien lieu de culture ciltique qui avait fait l'objet d'un dépôt de fondations caractéristiques constitué d'une tête coupée, d'un récipient de monnaie ciltique qui avait plus courant, comportant un mélanite en Grèce et d'une construction en bois entourée de palissades. Le temple romain fut abandonné au cours du 5ème siècle, c'est-à-dire au début de l'ère de la christianisation. L'édifice fut alors utilisé comme carrière de pierre, puis recouvert par la forêt. Les objets découverts au cours de fouilles, pieds de monnaie, ext, votos, fébulles, bagues, objets de parure, mais aussi d'ossements d'animaux, attestent qu'il y a eu sur ce site des offrandes d'une population galoromaine fervente et assidue. Les vestiges visibles sur le site sont les fondations d'un mur jusqu'à une hauteur de 0,5 à 1 mètres environ, qui permet d'apprécier l'étendue du temple. Les ruines du temple sont en accès libre. Le temple, dans son étagréité, fait l'objet d'une inscription au titre de monument historique depuis le 14 septembre 2007. Il fut fouillé entre 1873 et 1874, puis entre 1996 et 1949. Les objets découverts au cours de ces fouilles, pièces de monnaie, ex-votos, fébulles, bagues, objets de parure, sont exposés au musée d'art et archéologique de Solis. Les 42 monnaies gauloises et plus de 2000 pièces de monnaie romaines, en bronze pour la plupart, ont été récupérées, allant de Tibère à Gratin et Magnance. ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !